Musique 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 Hola les amis Ca fait du bien Je reviens Maquillée, coiffée Genre ça fait 10 plombes que vous m'avez pas vu comme ça Bah en fait depuis Vous m'avez pas vu comme ça depuis tout le premier trimestre Mon chat va être chiant Voilà Mais du coup voilà Comme là je suis dans mon quatrième mois Il manquait la vidéo sur le troisième mois Et du coup Vu que ça va un peu mieux Parce que j'ai passé une période là d'une semaine Absolument atroce Mais même pire que le premier trimestre Mais Ca va mieux donc on ne va pas se plaindre Je pense que mon alimentation N'y est pas pour rien Du coup voilà Du coup je me suis dit c'est le moment En plus je devais sortir pour aller chercher des bas de contention Enfin des chaussettes de contention Je vous en reparle Et du coup je me suis dit c'est le moment Enfin voilà Et il s'est passé tellement de trucs pendant ce premier mois Pendant ce troisième mois n'importe quoi Premier mois Et du coup voilà J'attendais aussi Certaines confirmations pour pouvoir lancer la vidéo Parce que Je voulais pas la faire et la finir sur un Ca aurait pas été un mauvais côté Mais disons Enfin ça Voilà quoi Ca me plaisait pas de finir là dessus Tant que j'étais pas sûre Donc voilà Allons-y Du coup J'ai commencé ce troisième mois Avec des malaises et des vertiges Il faut savoir que je ne suis pas anémiée Que j'ai aucune carence Ce qui est un peu extraordinaire Avouons-le Mais par contre Bon mon alimentation est à revoir Selon la sage-femme Donc j'essaie de faire des Comment dirais-je J'essaie d'arranger les choses Mais ce sera pas tous les Matins que je mangerai Comme elle le souhaite En tout cas voilà En fait pour elle C'est des crises d'hypoglycémie C'est à dire que Je mange beaucoup de sucre rapide Et pas des sucres lents Et c'est ce qu'elle me reproche en fait Déjà parce que C'est par exemple pour le diabète Ça je le savais J'avais pas besoin qu'elle me le dise Et ensuite parce qu'en fait Ca me fait monter en sucre Très vite Mais du coup Ca me fait aussi redescendre très vite Et c'est là que viennent Les crises d'hypoglycémie Et contrairement à ce qu'on pourrait croire Bah non prendre un bonbon Un chewing-gum Ou quoi que ce soit Ca va pas ranger la chose Parce que c'est pareil C'est des sucres rapides Donc ça monte d'un coup Et ça redescend d'un coup Donc en fait C'est malaise sur malaise Donc là je sais pas Je suis en train d'essayer D'améliorer un peu mon alimentation Je pense que ça aide Maintenant j'ai toujours Des moments de Pas bien quoi Des moments de malaise Par exemple Bah pas plus tard que Il y a Il y a deux jours Il y a deux jours J'ai été faire des courses Et à la caisse Je me suis sentie pas bien Pareil à la pharmacie C'était aussi il y a deux jours J'ai été Commander mes chaussettes de contention Et bah j'étais pas bien non plus Ensuite Alors si je n'ai plus eu envie De hamburger D'ailleurs je peux toujours pas me les saquer Je sais pas comment j'ai pu bouffer Autant de hamburger En un mois et demi Ce qui explique aussi le fait Que je ne sois pas anémie Soyons clairs Et bien du coup J'ai très 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 envie De steak haché Genre Pourquoi j'ai jamais eu envie De ça de ma vie J'aime pas ça Et bah là C'est un truc qui ne me quitte pas Je sens du steak haché J'en veux immédiatement Donc J'en viens au bas de contention Enfin au chaussette de contention Pas bas de contention Parce que je voulais pas des bas J'ai des fourmillements dans les pieds Notamment le pied droit Donc en fait il faut savoir J'ai un décalement de la hanche Suite à une chute de cheval Qui fait que je marche Très mal du côté droit Mon pied est pas bien mis Et ça me fait des micro-foulures Donc j'ai déjà eu des problèmes C'est pas des problèmes sanguins Parce que mon sang circule bien au final Mais c'est vraiment des Voilà des problèmes au niveau du pied Et du coup Vu que je le pose pas bien Et qu'après j'ai mal Donc je le pose encore moins bien Et bah forcément Le sang s'accumule dans le pied Et il a plus de mal à remonter Donc j'ai déjà eu des problèmes pour ça Et là bah avec la grossesse C'est de pire en pire Et j'ai des fourmillements Toutes les 5 minutes quoi Toutes les 5 minutes Donc j'en ai parlé à ma sage-femme Et elle m'a demandé Si je voulais des chaussettes de contention Je lui ai dit que oui Donc là elle m'en a mis 4 paires J'ai été en chercher qu'une pour l'instant Pour voir si celles que j'ai choisies me conviennent Je pense que si elles me conviennent Je vais en reprendre une comme ça Parce que c'est du coton Et après pour l'été J'irai en rechercher 2 autres en voile Il va être chiant Autre symptôme très glamour Attention Passer ce passage Si vous êtes un petit peu fragile J'ai été constipée Mais genre Non mais parce que là Disclaimer pour toutes les meufs Qui pensent que constipées Comme moi naïvement Quand j'écoutais les trucs de femmes enceintes Et qu'elles disaient qu'elles étaient constipées Je ne voyais pas où était le problème Vous voyez Pour moi constipée Bah ok T'arrives pas à aller aux toilettes Pendant Pendant quelques jours quoi Mais voilà c'est tout Je voyais pas en quoi c'était un problème J'ai vite compris quel était le problème En fait tu n'y vas pas pendant plusieurs jours Ok Soit Mais quand il va Tu restes bloqué pendant 30 minutes Voilà 2 fois 30 minutes Après j'ai dit stop Donc j'ai acheté des pruneaux Des abricots secs Voilà Même si c'est dégueulasse Je suis désolée Ça fait l'affaire Et Et bah les tomates Parce que j'en mangeais déjà beaucoup Ne faisaient rien De ce point de vue là Mais après ma sage-femme M'a quand même conseillé De manger beaucoup plus De fruits De légumes Voilà De toute façon Elle a un truc Contre mon alimentation Mais Contrairement à ce que j'ai dit Dans le Dans la vidéo du deuxième mois Par rapport à mes sage-femmes Donc le sage-femme Qui fait les échographies Et la sage-femme Qui me suit Voilà Maintenant que j'ai appris A bien la connaître Et Voilà J'ai vu les deux personnes Notamment dans un cas Que je vais Enfin je vais y revenir Juste après J'avouerai que maintenant Je préfère quand même Cette sage-femme là Qui Un côté quand même Plus rassurant Elle dit les choses Ok Même si elles sont pas faciles A entendre Mais au moins Elle est vraiment rassurante C'est un vrai soutien Contrairement à l'autre Du coup On continue J'ai eu soif Mais ça Ça va me chucher tout le monde De la grossesse Je pense C'est à dire que Je peux boire très peu Pendant une journée Et ne pas me plaindre Et une autre journée Je vais faire que ça quoi Boire deux verres d'affilé Pendant Enfin voilà Je vais boire deux verres Je vais aller me recoucher Une demi-heure plus tard Je vais reboire deux verres Et ainsi de suite Alors là Les deux litres et demi Je les ai Le 8 février En compagnie de Mélissa Qui n'est pas là C'est dommage Elle aurait pu témoigner Nous allons donc faire L'échographie T1 Donc oui En compagnie de Mélissa Parce que mon mari N'était pas là Je vous glisserai Le début de l'échographie Bon on le voit pas bien Du coup Parce qu'il a été Assez compliqué À prendre Et Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Et je vous glisserai une image Où on le voit mieux Le 8 février Donc on va faire Cette échographie Bon Ça a commencé très mal J'avais oublié Ma carte vitale En fait Je pars tout le temps Avec un sac à main Tout le temps Même quand j'en ai que Pour 3 minutes Là pour aller à la pharmacie J'ai pris mon sac à main Et ce jour là Je me suis dit Non Je vais pas le prendre On doit aller à action Et tout Ça va être contraignant Je vais prendre ma carte bleue Et basta Mais en fait C'est pas basta Tu vas chez le médecin T'as besoin de ta carte vitale Elle a des fléchies Donc voilà Bon Le médecin avait Une demi-heure de retard Je crois Et je n'ai pas arrangé Les choses Clairement Je crois qu'après moi Il avait 1h30 de retard Le pauvre Je suis vraiment désolée J'ai eu la honte de ma vie En plus Mais bon Donc voilà On finit par être Quand même reçu Comme on avait déjà été le voir Une première fois Il a dit que c'était pas grave Pour la carte vitale Et on commence l'écho Échographie Qui a duré 50 minutes Alors Voilà Je sais que les échos T1 Sont censés être assez rapides Contrairement aux échos T2 Du coup Qui sont un peu plus long Entre 45 minutes et 2 heures Là J'ai eu le droit A quand même 50 minutes C'était extrêmement long Bon On va passer en plein On l'a vu On l'a bien vu Mais il ne voulait pas bouger En fait Alors ça a posé problème Voilà Normalement Ce qui pose problème C'est quand il bouge trop Le mien il ne bougeait pas assez Enfin pas assez Il devait dormir Il n'y avait rien de grave Dans le fait qu'il ne bouge pas Mais Il bougeait ses pieds Ses mains Voilà Il nous a fait coucou Il a sucé son pouce Il a mis ses mains derrière sa tête Enfin c'était trop drôle Mais Mais il ne bougeait pas Il n'était pas dans une bonne position Et ça embêtait le médecin Donc il me dit Bon au plus d'une demi-heure Je crois Aller aux toilettes Peut-être que ça le fera bouger J'y mets en courant Je reviens en courant Le bidule n'avait pas bougé J'ai eu la rage Donc il me dit Bon bah là Il n'y a pas le choix On va passer en endovaginal Donc j'étais bien contente Que mon mari ne soit pas là Et Au moment où il met le truc En endovaginal Deux minutes Il a fallu deux minutes Il se retournait Il me dit Bon bah je repasse Sur le ventre De toute façon Il a marqué Condition mauvaise Et du coup Voilà Je le vois plusieurs fois Prendre la clarté nucale Bon au bout de 4-5 fois Je me dis Bon On va pas me la faire à moi Je lui dis Est-ce que vous avez des doutes ? Et il m'a répondu Ah putain Je vais m'en souvenir toute ma vie Je suis Je me remets de mes émotions Parce que maintenant Je sais ce qu'il en est Mais c'est vrai que Bon on avait toujours Bon Je m'écare Je m'écare Je réponds Donc Il me dit Bah écoutez On est quand même Sur une nuque épaisse On est censé être entre 1 et 2 millimètres Et vous êtes à 2,7 Donc là Je crois que mon sang Ne fait qu'un tour Pour le coup S'il n'avait pas bougé avant Bah peut-être que là Ça l'a fait bouger Rien que de sentir Ce que j'ai ressenti Et Il me dit C'est quand même Assez épais Donc Donc on va faire La prise de sang Une urgence Faut surtout pas Que vous attendiez Je vais appeler L'hôpital Le Kremlin Bicêtre A Paris Pour leur en parler Voir ce qu'ils en pensent Donc vous voyez Quand même Là vous vous dites Enfin je sais pas Vous êtes dans une échographie Voilà On vous dit tout ça Je sais pas Vous vous alarmez Non à un moment Enfin vous avez peur Vous vous dites Le gars c'est son métier Il te dit ça Tu commences à flipper ta race Surtout si tu ne sais pas Qu'en vrai La moyenne c'est 3 Et qu'au dessus de 4 mm On commence à s'inquiéter Voilà Donc il fallait pas s'inquiéter Mais quand même Donc voilà Il commence à me parler De tout ça et tout Et moi j'entends Hôpital J'entends Voilà en plus c'est sur Paris Je me dis Merde c'est des spécialistes Je flippe ma race Franchement je flippe ma race Mais je le montre pas Je l'ai bien caché Mélissa est à côté Elle ne comprenait rien A ce qu'on disait Et je demande au gars Mais c'est quelle trisomie Parce que ma mère A eu la trisomie 18 Pour un de ses enfants Qui est mort au 8ème mois De grossesse Parce qu'elle Elle a dû Voilà Pour des raisons D'utérus cicatriciel Elle a dû attendre Avant d'avorter Enfin d'accoucher du coup Mais c'est pas une Trisomie viable Donc Vraiment Enfin bon J'étais au bout de ma life Donc je lui dis C'est quelle trisomie Il me dit Ah je peux pas vous le dire Alors que la trisomie 18 C'est tellement Pas possible De la manquer Qu'en vrai Enfin voilà Il a tout vérifié Il aurait vu S'il y avait eu un problème Niveau de trisomie 18 Mais bon bref Peu importe Donc voilà Je flippe ma race Encore plus quoi Je me dis putain C'est Voilà quoi Le temps qu'on ait les résultats Ça va être dans une semaine Voilà bref Et il me regarde Il me dit Mais de toute manière Ça peut être aussi rien Non mais après Tout ce que tu viens de me dire Tu me balances maintenant Que ça peut être rien Mais en fait C'est trop tard C'était avant Que fallait le dire C'est pas maintenant Que tu m'as tout balancé Non Là je suis désolée Ah j'ai Mon dieu Bref Bon Je vais me calmer Puisque bébé se fait sentir aussi Non mais oh Du coup bon voilà Je vais faire La prise de sang J'appelle ma grand-mère Alors Je m'en sors plutôt bien Vu que je ne pleure pas Je lui dis juste Voilà Il a vu ça Nous on souhaitait le garder Avec bébé Lou Même s'il était trisomique On en avait déjà parlé Mais c'est vrai que Bon Ça change tout quoi Faut penser à l'avenir Enfin ça me faisait chier Je me disais Mais quel est l'avenir Pour nous en fait Voilà Parce que concrètement Financièrement C'est quand même un coût Et c'était ça qui m'inquiétait le plus Enfin bref Ça et l'organisation Plus ça va Plus mes vidéos vont être longues Je pense Du coup voilà Je fais la prise de sang On reçoit les résultats Je les ai reçus Il n'y a pas très longtemps Bien sûr C'est pas le gars qui me rappelle Vous pensez bien que Bon non Après tout Voilà C'était pas si important Donc il va pas me rappeler Il a foutu la honte Donc c'est mon autre sage-femme Qui me rappelle Et elle me dit Voilà Vous inquiétez pas Vos résultats sont normaux Mais mon collègue A pris rendez-vous pour vous A l'hôpital Le Crème Limby 7 à Paris Pour faire une échographie supplémentaire C'est juste pour s'assurer Enfin voilà Elle a été vraiment Elle a été vraiment cool quoi Dès qu'elle a eu mes résultats Elle m'a appelé Elle est vraiment une crème Cette meuf Je pense que je l'ai très mal jugée Au premier trimestre Et je pense que Vraiment Au premier mois Vraiment elle est là pour Pour m'aider Pour Voilà C'est un vrai soutien Et du coup Voilà Elle me dit ça Et donc Deux minutes plus tard Je reçois Un appel De l'hôpital Le Crème Limby 7 Pour me confirmer Mon rendez-vous Donc j'ai rendez-vous Le 24 mars avec eux Pour faire une échographie supplémentaire Donc voilà Pour vérifier que tout va bien A 10h Donc il faut y être à 9h30 Et donc à 10h Par des sages-femmes A 10h30 Je serai reçue par le médecin Pour faire l'échographie Donc il n'est pas trisomique Techniquement Enfin voilà En tout cas ce sera pas La trisomie d'huit de sûr Mais c'est vrai que J'ai flippé quoi Voilà Pour une connerie Parce qu'il n'y avait pas lieu De s'inquiéter Et le gars Plutôt que de me le dire Il me dit Ah bah non la moyenne C'est 1 et 2 Et c'est pas vrai Entre 1 et 2 C'est pas vrai C'est pas la moyenne ça La moyenne en France C'est jusqu'à 3 Et d'ailleurs Son échelle va jusqu'à 3 Enfin bon bref Voilà bref Ça m'a Foutu un coup D'ailleurs je l'ai dit au médecin Quand il m'a Enfin à la sages-femme Quand il m'a dit Il y a quand même un gros doute Je lui ai dit Ah bah Évidemment Il pouvait pas être normal 1 an et demi pour le faire Deux fausses couches Et maintenant faut que ce soit Faut que ce soit un trisomique Je lui sais que c'est méchant Dit comme ça Mais c'est vrai C'est le premier truc Qui m'a traversé l'esprit Je me dis Mais putain Mais qu'est-ce que j'ai fait Au bon Dieu clairement Parce que Plus ça va Plus je me dis Il me déteste Donc ensuite On continue les symptômes La sensiblerie Alors En plus En plus c'est pas des trucs Genre je peux regarder des films Et pas pleurer Des films tristes Des films joyeux Pas pleurer Par contre pour des conneries Je vais pleurer Exemple typique Qui a fait beaucoup rire ma mère J'étais donc chez ma mère On était en voiture Je mangeais des M&M's Au chocolat Pas des trucs au cacahuète Et Valentin Donc mon frère Me fait écouter une musique Je vais pour lui répondre Que je connais l'artiste et tout Et je me mords la langue Ne pleure pas Elisa C'est pas possible Je me mords la langue Et bêtement Je me mets à pleurer Et Ma mère me dit Bah qu'est-ce que ça Je me suis mordu Elle me dit Mais attends tu pleures Et je dis bah oui Et ça m'a tenu pendant Je sais pas 10 minutes Un quart d'heure Peut-être même plus Et Et pareil Ma mère Oh c'est méchant Ma mère s'assomme En repartant Donc Je sais pas mon beau-père Je sais pas ce qu'il a fait Elle s'est cognée Contre la vitre Oh là putain Elle s'est cognée Contre la vitre Et Du coup Rope de l'autre Je me suis mise à pleurer Pour Pour une connerie Voilà Non mais C'est Voilà Vraiment pour des petits trucs C'est à dire C'est vraiment pour des trucs de merde Je pleure même pas Pour des trucs sensibles Enfin là Je peux vous dire Ouais mais en tant que maman Tu vois Un bébé à la télé Bon bah ça t'émeut Ça t'émeut Ça t'émeut Ouais Ça t'émeut Je sais pas Tu vois un truc triste Ah bah oui Mais bon c'est normal Tu pleures T'es un peu sensible Ouais mais là Franchement c'est Bon Voilà quoi J'ai eu quelques nausées Qui sont revenus D'ailleurs au début du quatrième mois J'espère que je m'en suis débarrassée Oh là là J'espère tellement Que je touche du bois Mon tabouret est fait en bois Et Mais oui Quelques nausées Bah toujours le matin Pas très bien Enfin Voilà Je me sentais Je pense que j'ai un peu poussé On va pas se mentir Je pense que j'ai poussé clairement Le premier trimestre J'ai donné tout ce que j'avais Et en fait Je me suis pas assez écoutée Clairement Parce que je disais Ne pas être fatiguée Et je pense que je l'étais pas Enfin voilà Parce que quand même Quand je le suis Je le sens Mais Mais j'allais pas J'allais pas bien du tout A la fin du Premier trimestre Et je pense que c'est mon corps Qui me disait Bon là stop D'ailleurs il a continué Même le dire Stop Voilà Et je pense que là Mon corps me disait T'étais pas une warrior Plus de calme Et il a bien fait Parce que j'ai pas envie De perdre mon bébé Donc J'ai eu des migraines Oh mon dieu La dernière que j'ai eu Là il y a quelques jours 4 jours Ça a duré 4 jours Et comme je suis Quelqu'un de très Têtu On va dire J'ai été acheter des doliprane Mais je m'en suis pas servie Allez chercher la logique En fait j'ai tellement peur Je me dis S'il m'arrive un truc N'importe quoi Je me mets à saigner Ou je sais pas quoi Après avoir pris du doliprane Je vais tout mettre Sur le doliprane C'est sûr C'est sûr Regardez ma première fausse couche Non ma deuxième fausse couche Donc en août Je l'ai faite Après avoir lavé ma baignoire Depuis que je suis enceinte Je ne peux plus laver ma baignoire Parce que j'ai tellement peur Je me dis Il va Ça va Voilà Il va abuser encore Et voilà Donc je suis tellement parano Qu'en vrai Même les médicaments Qui sont autorisés Et bah Bah je veux pas Voilà Donc c'est parti naturellement Au bout de 4 jours quand même Oh Je revivais Enfin le 5ème jour du coup Je revivais Enfin si la baignoire Je la lave Mais quand je suis dedans Voilà Parce que quand même Faut pas que ça soit dégueulasse La fatigue J'ai été très fatiguée A la fin du 1er trimestre Du coup A la fin du 3ème mois Là j'ai eu le contre-coup Et ça continue Là dans le 4ème mois Je n'arrive pas A rester éveillée Plus tard que 22h Ou alors c'est très rare Et j'ai des coups de barre vers 13h Enfin voilà Là la fatigue se fait ressentir Et je pense que clairement C'est mon corps qui me dit Meuf stop T'as abusé Maintenant tu te calmes Et en plus de ça Donc mon ventre a dégonflé Et ça s'explique notamment par le fait Qu'entre le 31 janvier Et le 18 février Donc en 20 jours Quasiment Même pas J'ai perdu encore 1 kilo Ouais Encore C'est à dire que je suis passée De 54 kilos Ouais 54 kilos A 53,4 Donc C'est à dire que je suis passée